Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr, et bien écoutez on se retrouve pour un test d'un jeu Nymphon-Ninchi Software et de Nice America. Oui vous en avez l'habitude sur consolefun.fr, on est plutôt fan des licences assez nouvelles qui sortent un petit peu du lot, en tout cas de ce qu'on a l'habitude de voir sur console de salon. Et donc nous avons la possibilité de vous proposer ce test de poison control qui est un action shooter proposant aux joueurs d'étudier de mystérieux phénomènes. Ces derniers piègent les esprits dans du poison reflétant leur désespoir. Et donc le joueur incarne les deux seuls personnages amnésiques pouvant les aider et ainsi se purifier. Et donc c'est un jeu qui est sorti sur Nintendo Switch et PlayStation 4 depuis en tout cas le 16 avril 2021. Et donc on vous propose dans le cadre de cette vidéo de découvrir des séquences de gameplay exclusives, du made-in consolefun comme vous en avez l'habitude. Et on vous donnera également notre avis, les conclusions de la rédaction. C'est juste après le générique de consolefun. Ah ! Que ça fait plaisir de découvrir une nouvelle licence en cette période très creuse en termes de jeux vidéo. On va donc vous parler de Poison Control qui est un jeu de tir à la troisième personne avec une ambiance quand même d'action frénétique qui ressemble par moment à un RPG dans un univers qui est très coloré, très orienté pop et qui est d'un humour décalé. Voilà, c'est de l'humour Nymphon Inchi Software. On en a l'habitude bien sûr sur consolefun. Et donc pour ce Poison Control, vous tombez dans un lieu étrange. Et on s'aperçoit que vous avez perdu la mémoire. Et heureusement, une jeune fille qui est vraiment bourrée d'énergie, vraiment qui à la pêche, vous explique comment vous êtes son âme sœur. Et elle a besoin donc de vous purifier dans les enfers. Vous avez donc un scénario de départ qui est vraiment très marrant, assez décalé, avec une trame qui restera toujours un peu sur cette même lignée. Donc avec un humour toujours omniprésent. Et donc même si on n'est pas sur quelque chose de très évolué, scénaristiquement parlant, il a pour vocation quand même de vous faire sourire, d'être plaisant et donc d'être suffisamment intéressant quand même pour que vous puissiez avoir envie d'avancer dans le jeu. C'est quand même une très bonne chose qui nous est proposée aujourd'hui avec ce Poison Control. Et donc au-delà un petit peu de ce scénario un petit peu particulier, vous avez un gameplay qui l'est tout autant. Et on n'a pas forcément l'habitude de voir des mécaniques de jeu qui ressemblent à ça. Et on va vous dire pourquoi. En effet, le jeu vous propose deux gameplays différents, avec deux personnages bien distincts, en tout cas en termes de jeu. Vous avez tout d'abord l'âme sœur, celui que vous allez pouvoir incarner véritablement dans le jeu, celui que vous allez pouvoir contrôler. Eh bien, il a la charge de faire mal aux différents démons qui jonchent les différents niveaux, avec des armes. Et vous avez l'autre personnage, l'acolythe, qui est donc celui de Poisonnette, et qui a la possibilité de nettoyer les zones en allant absorber finalement le poison qui jonche le sol. Un petit peu à la manière d'un Splatoon, où vous avez la possibilité de décorer tout bonnement eh bien, chaque surface. Cette fois-ci, c'est à peu près la même chose, mais à l'effet inverse. Donc vous allez absorber finalement ce qui jonche naturellement sur le sol. Et donc plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez voir que vous allez débloquer des armes qui donneront des capacités, des particularités supplémentaires dans votre manière d'affronter les différents démons. Vous avez des bombes, vous avez des poisons inflammables, vous avez des pistolets qui ont une réactivité un petit peu diverse et variée. Bref, vous avez du coup la possibilité de varier déjà le plaisir de combattre vos différents ennemis, sachant qu'en plus, au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu, vous allez voir que de plus en plus de démons sont présents. Certains sont plus typés attaques aériennes, d'autres sont plus typés attaques au corps à corps. Et donc vous allez devoir composer avec les particularités de tout le bestiaire qui se trouve devant vous. Alors, c'est pas forcément évident, puisque lorsque votre personnage principal marche sur le poison, vous perdez des points de vie. Donc ça suppose que vous devez vous frayer un chemin parmi les salles empoisonnées. Donc, à utiliser finalement votre acolyte, qui a la capacité d'effacer le poison à partir du moment où vous êtes vulnérable pendant un petit moment, pendant un petit laps de temps, pour lui permettre de marcher sur le poison et de l'absorber. Mais ça n'empêche pas les ennemis, en tout cas, de vous attaquer. Et pour certains, ceux qui attaquent au corps à corps, eh bien ils se rapprocheront toujours de plus en plus proche de vous pour essayer de vous porter un coup fatal. Et malheureusement aussi, le personnage qui vous permettra d'effacer le poison peut se faire toucher par les ennemis. Donc vous devez être attentif, vous devez avoir une vue partout. Heureusement, vous avez une caméra qui peut se déplacer à 360 degrés, vous permettant quand même de pouvoir être à l'écoute de votre environnement. Alors maintenant, parlons un petit peu technique, puisque le jeu bénéficie d'une direction artistique qui est quand même très plaisante. On a l'habitude, finalement, avec un jeu de Nippon Ishi Software. Mais la direction artistique est vraiment unique par rapport à ce jeu. Il y a quelque chose qui se dégage de ce titre un petit peu édulcoré, un petit peu coloré. Vous avez des graphismes qui vous présenteront des couleurs très pastelles, très pinky, on peut le dire, avec une animation qui est assez fluide. Vous avez un jeu qui ne présente pas de lag et un chara design qui est typiquement japonais. Donc on a un chara design qui est également tout à fait réussi avec des personnages très kawaii. d'une certaine manière, en tout cas. Par contre, on peut regretter peut-être une certaine simplicité en termes de modélisation, peut-être également en termes de détails sur les textures. Ce sont des choses très lisses qui apparaîtront devant vous. C'est-à-dire qu'une texture finalement rose, c'est une texture rose. Vous n'avez pas forcément de granularité par rapport au décor. Donc il faut le prendre en compte. C'est un parti pris. On est dans un univers un petit peu de rêve, un petit peu de cauchemar. C'est voulu. C'est une direction qui prête à un univers assez déjanté. On peut en tout cas se reconnaître par rapport à cet univers-là grâce à l'ensemble des techniques utilisées graphiquement parlant. Le gameplay bénéficie d'une prise en main qui est finalement assez simple. même si d'une certaine manière on a un gameplay composé en deux phases. Donc la partie poison à effacer et la partie tir mode TPS. C'est un gameplay qui est efficace, qui utilise pleinement les boutons en tout cas de la Nintendo Switch puisque c'est une version Nintendo Switch que nous avons pu tester. Donc jusque-là, en tout cas, pas d'ombre au tableau. On a également des bruitages et un univers sonore qui tient la route. On a quelque chose d'assez punchy avec une culture musicale qui vraiment est très orientée pop. Donc certains pourraient ne pas accrocher avec l'univers sonore qui en tout cas est un parti pris à cet univers-là. L'univers vraiment pop culture et pop J-pop, carrément la J-pop. Néanmoins, on a quelque chose qui est assez cohérent à l'univers visuel. Donc ce n'est pas une ombre au tableau, bien au contraire. Alors, il est maintenant grand temps de vous donner notre avis sur ce jeu puisque c'est un petit peu ce que vous attendez dans le cadre d'un test vidéo sur consolefun.fr. Donc on ne va pas vous le cacher, on a apprécié ce qui nous a été présenté devant nous. Le jeu est dépaysant. Il va vous permettre en tout cas de profiter de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal. Alors après, on a l'habitude. On a des jeux de temps en temps qui sortent un petit peu du lot. Et c'est le cas ici. Alors, il ne plaira pas forcément à tout le monde. Ne nous le cachons pas. Il est quand même assez particulier. Donc tout gamer ne pourrait pas forcément accrocher à l'univers. Néanmoins, nous, on l'a apprécié. Donc on tenait quand même à vous le dire. Le jeu est fluide. Il bénéficie d'une direction artistique plaisante. On apprécie toujours les jeux qui tentent d'innover à leur manière, qui tentent de proposer quelque chose de nouveau. Et c'est le cas ici, avec ce poison contrôle qui est vraiment orienté pinky. On ne va pas se le cacher. Le côté bonbon, très sincèrement, vous allez l'avoir. Mais malgré ce côté coloré, franchement, le jeu bénéficie vraiment d'un univers assez charmant et cohérent par rapport à la trame narrative que je vous ai présenté. Alors même si la trame narrative ne casse pas forcément trois pattes à un canard. On est sur quelque chose d'assez simpliste. Mais malgré tout, recherchez. Vous allez quand même prendre plaisir à avancer dans les niveaux. Par contre, malheureusement, on va vous le dire, mais c'est un jeu qui est sous-titré en anglais, donc pas de localisation française. En soi, ce n'est pas gênant puisque c'est de l'anglais assez simpliste. Néanmoins, si vous êtes assez allergique à la langue de Shakespeare, vous devrez peut-être passer votre chemin. Sachez que ce jeu bénéficie d'un gameplay TPS dynamique. Et de toute façon, il est forcément de nature vu la masse d'ennemis qui se présenteront devant vous avec des environnements qui vont vous poser problème pour vos déplacements. Donc, vous serez amené à être attentif aux endroits où vous marchez, mais également attentif aux ennemis qui se rapprocheront peut-être de vous ou qui vous tireront des salves de tir de boules de feu. Et donc, forcément, lors de vos déplacements, vous allez forcément tout le temps déplacer votre personnage pour qu'il puisse éviter les projectiles lancés. Les textures d'environnement, on peut en parler, c'est assez simpliste. On n'est pas dans les retranchements de la Nintendo Switch. On aurait peut-être pu aller un peu plus loin. Mais malgré tout, le jeu est suffisamment novateur dans sa conception pour qu'on puisse lui attribuer une bonne note, d'autant plus qu'on s'est quand même bien amusé dessus. Donc, on va lui attribuer la note de 15 sur 20. 15 sur 20, en tout cas, pour saluer la recherche en termes de gameplay et la recherche artistique. C'est mérité, voilà, pour nous, c'est un 15 sur 20 parce qu'on a apprécié ce qui nous a été offert devant nous. Voilà, donc, c'était l'avis de la rédaction de ConsoleFun.fr. 15 sur 20 pour Poison Control sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Si vous-même, vous avez apprécié le jeu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez vous-même apprécié ce qui a été dit, faites de même, liker, ça nous fait toujours plaisir. On vous invite également à vous abonner sur notre chaîne pour ne rien rater des tests à venir mais également d'activer la petite cloche pour être notifié de tout ce qui sortira sur la chaîne. Allez, on se retrouve très bientôt sur ConsoleFun.fr. Ici Paris, à vous les studios ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz